Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans votre émission La Voix de la Diaspora, une émission qui sera représentée avec ma consoeur Nancy Moui d'Africa TV et moi-même Hilda Oudia de CCTV. Nous allons recevoir ce soir sur ce plateau M. Widye Chimanga Chipanga, il est le président national de la Dynamique Congo-Uni DCI en cible. Il a été expert à la Cinco pour la composante à l'IETI Sékédiste. Il a été aussi le président des Darii Club Montématende, même ici. Nous allons le recevoir en tant qu'un politique. Bonsoir monsieur Widye Chimanga. Bonsoir madame Oudia. Une année s'est déjà écoulée depuis que le président de l'IETI Sékédiste nous a quittés. Et qu'est-ce que vous retenez du combat de ce grand figure de l'IETI Sékédiste ? Vous savez, retenir de son combat, je dirais, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait plus s'attrister de la situation inacceptable, du fait que son corps n'a pas encore été rapatrié sur la terre de nos ancêtres. Et je pense que c'est plutôt à sa famille, à son épouse, maman Marthe, et à ses enfants et tous ses proches qui aujourd'hui souffrent d'avoir leur père, leur grand-père, leur mari, leur frère, qui était le président Etienne Sékédiste, qui aujourd'hui est obligé de, j'ai failli dire survivre, mais bon, de résider, je dirais, non pas dans sa dernière demeure qui devrait être la terre de ses ancêtres, mais ici en Belgique pour le moment. Et je pense que c'est très triste et nous espérons que dans des délais les plus brefs, les plus rapides, son corps pourrait être rapatrié dans notre pays. Mais écoutez, on ne va pas jouer à la langue de bois. Clairement, le gouvernement et le pouvoir au pouvoir aujourd'hui en République démocratique du Congo est contre le rapatriement de la dépouille du président, de feu le président Etienne Sékédiste. Contre parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont une crainte de ce qui pourrait advenir le jour où le corps du président Etienne Sékédiste pourrait arriver dans la ville de Kinshasa par avion. Or, très sincèrement, vous le savez, nous sommes des bantous et la famille biologique, avant même de parler de sa famille politique, a besoin aujourd'hui que le respect soit rendu à la dépouille du défunt président Etienne Sékédiste. Donc notre vœu à tous, tant de la famille biologique que de la famille politique et de tous les Congolais aujourd'hui, c'est que le corps de l'illustre disparu puisse rentrer en paix dans son pays et que nous puissions l'enterrer aussi en paix. S'il y aura une population qui va l'accompagner, tant mieux ! Mais ce sera dans la paix et nous n'avons pas besoin ni de débordement ni de profiter d'une telle occasion, ce serait un crime de la famille et de sa famille politique que de pouvoir utiliser ce moment-là pour créer une situation quelconque. Et ce serait honteux si nous faisions une chose pareille. Est-ce que la famille politique et la famille biologique a entamé encore d'autres démarches au niveau du gouvernement pour revoir un peu cette situation ? Quelles démarches pourrions-nous entamer en plus de ce que nous avons toujours fait et ce que la famille biologique a toujours fait ? C'est-à-dire qu'elle a accepté de s'asseoir autour de table avec le ministre de l'Intérieur, avec les gens des services de sécurité, avec la police, avec tout le monde, pour pouvoir trouver une solution. Et il fallait signer des accords, ils ont signé les accords, il fallait signer des engagements, ils ont signé les engagements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait encore freiner, en tout cas au niveau de la famille biologique et la famille politique, pour que le corps puisse rentrer ? Il n'y a qu'un côté qui aujourd'hui ne veut pas que le corps du président Etienne Tissékédi retourne sur sa terre natale. Malheureusement, ce n'est pas nous. Et malheureusement, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas, je ne sais pas moi, la force, je dirais, pour imposer à un pouvoir qui a décidé que le corps de ses fils ne puisse plus rentrer sur son territoire. Oui, en fait, tout à l'heure, vous avez dit que la famille et les politiques se sont réunis pour trouver un compromis, une solution. Mais là, maintenant, comme vous venez de dire tout à l'heure, que nous sommes quand même des bons touts. Mais vous savez, en plus, Etienne Tissékédi était du Kassaï, au Kassaï, quand une femme perd son homme, donc elle doit rester, elle doit dormir par terre, tout ça. C'est quand même lourd pour cette femme-là, Maman Marthe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, à un moment donné, de se dire, OK, c'est bon, on va l'enterrer ? Parce que je me rappelle, il y avait aussi un problème par rapport au lieu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se dire, OK, on accepte ? Pour la souffrance de la famille, pour la souffrance de ses fils, et ses petits-fils, ses petites-filles, de se dire, OK, on va l'enterrer. Et après, plus que le problème maintenant qui se pose, c'est avec le gouvernement. En attendant les élections, et peut-être sûrement qu'il y aura le nouveau gouvernement, on pourra faire les choses bien autrement. Madame, vous l'avez dit, nous sommes des bantous. Vous l'avez dit, aujourd'hui, je pense que personne, aucun enfant, aucun fils, aucun mari, aucun parent n'accepterait de supporter cette douleur que cette femme, Maman Marthe, aujourd'hui, est en train de subir et de devoir accepter. Elle est immense, cette douleur. C'est énorme. Pensez à ses enfants. Pensez à ses petits-enfants. Pensez à tout ça. Et je vous le concède, c'est inacceptable. Mais madame, où est enterré le président Mobutu aujourd'hui ? Où est Chombe ? Qu'avons-nous fait réellement des restes de Lumumba ? Ceux qui connaissent le président Etienne Chisekedi, ceux qui ont connu le président Etienne Chisekedi, jamais cet homme qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour son pays n'aurait accepté d'être enterré, mis en terre, sur une autre terre que la sienne. Et je comprends, je comprends qu'aujourd'hui, Maman Marthe ait le besoin et la volonté de respecter la volonté de feu son mari. C'est une preuve d'amour qui doit être un exemple, je dirais, presque pour toutes les femmes du monde. C'est un sacrifice que cette dame fait et je ne saurais jamais comment aussi bien rendre hommage à une personne que ce que Maman Marthe est en train de faire aujourd'hui pour son mari. Mais, si je peux le dire en Lingala, qu'il redevienne humain et qu'il accepte. Parce que ce n'est pas, aujourd'hui, le président Etienne Chisekedi, ce n'est pas simplement la propriété de sa famille biologique. Il est aussi la propriété de sa famille politique, mais aussi la propriété de tout le peuple congolais qui, quelque part, à un moment donné, s'est retrouvé en lui. Et quand je le dis, tout le peuple congolais, je parle tant dans l'opposition que dans la majorité. Regardez aujourd'hui, cette majorité, combien ont été issus de l'UDPS. Et je vous parle depuis l'arrivée même de l'AFDL en 1996-1997. Alors, le président Etienne Chisekedi est un patrimoine national. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, peu importe. Partout dans le pays, on l'a connu. Aujourd'hui, tout le monde a besoin à ce que son corps puisse rentrer. Nous en avons assez de manquer de respect à nos défunts. Nous avons besoin aujourd'hui, nous, le peuple congolais, avons besoin que nos leaders, nos responsables, puissent être enterrés sur la terre de nos ancêtres. Et nous avons très mal pour Maman Marthe et toute sa famille. Et nous avons mal pour nous-mêmes aussi. Le peuple congolais a mal de savoir que cette dépouille est encore à l'étranger aujourd'hui. On risque même de l'oublier. On ne l'oubliera jamais. Oui, mais le corps, moi je pense que ça n'aura pas la même ampleur que quand il était mort il y a un an. Et aujourd'hui, si on nous dit un beau jour, un 17 mai, ou je ne sais pas moi à quelle date, on nous dit, voilà, il y aura l'inhumation de Tshisekedi au Kinshasa. Ça n'aura pas la même ampleur ? Madame, l'ampleur, encore une fois, je peux vous garantir que l'ampleur n'est pas notre problème. Et l'ampleur ne peut pas être le problème ni de sa famille biologique, ni de sa famille politique. Le respect à la dépouille du défunt président Etienne Tshisekedi dépasse l'entendement de l'ampleur. Même si vous décidez de faire venir, je dirais, presque nuitamment, même si ça ne se fait pas chez nous. Et nous ne pouvons pas l'accepter de cette manière-là. Nous voulons l'enterrer avec les honneurs. Si vous... Mais vous n'avez aucun avis que c'est Tshisekedi qui est une obstacle, il voulait échanger avec la primature. Est-ce que vous dépendez de cette thèse ? Madame, cette thèse est venue de qui ? Cette thèse, elle est venue de la majorité présidentielle. Qui veut noyer son chien, comme on dit, l'accuse de la rage ? Aujourd'hui... Mais Félix aussi avait déclaré qu'à l'époque, c'était Badi Tshisekedi. Félix avait dit que Badi Tshisekedi ne pouvait pas enterrer son corps. Je pense que ce soit Félix Tshisekedi, le président du rassemblement, ou n'importe quel opposant ou même membre de la famille, à un moment donné, avait le besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'enterrer le président Etienne Tshisekedi avec les honneurs, mais avec le respect de sa lutte. Ce que nous ne pouvions pas accepter, c'était que le pouvoir en place s'approprie les obsèques de l'illustre disparu. C'est ce que nous ne voulions pas accepter. Et c'est ce que le président Félix Tshisekedi... Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Nous acceptions même, parce qu'il y a eu un « accord » qui a été signé, il y a eu un entendement qui a été signé entre la famille biologique, même le parti, et les gens de la mouvance présidentielle. La seule chose, il y a eu des termes qui devaient être corrigés et modifiés, en l'occurrence lorsqu'on disait « sous le haut patronage du président de la République » ou des choses comme ça, des petits détails. Mais il n'empêchait qu'à un moment donné, ils ont accepté, c'est-à-dire je parle de la famille biologique et la famille politique, ont accepté que les choses soient « co-organisées » avec le pouvoir en place. Je dis bien « co-organisées ». Mais qu'en aucun cas, ça ne devait être une récupération politique des uns et des autres, tout simplement pour rendre honneur et respecter les dernières volontés du disparu. Si aujourd'hui, on ne respecte même pas la mémoire du disparu, finalement, à quoi est-ce que ça sert de se battre pour une cause et pour des valeurs ? Actualité aussi, c'est une énième marche projetée par les comités laïcs de coordination, donc chapotée par l'église catholique, pour demander la mise effective de l'accord de Saint-Sylvêtre, que vous-même, j'étais expert. Est-ce que c'est avec le marche que le gouvernement en place va écher ? Écoutez, puisque tout le monde se targue de défendre une constitution, je pense qu'aujourd'hui, les mécanismes et les moyens de lutte pacifique que cette constitution nous octroie sont ceux-là. En l'occurrence, les marches, les sit-ins et toutes les actions pacifiques qui pourraient concourir à amener un changement quelconque dans notre République. Donc, ce sont ces outils-là que nous voulons utiliser, que ce soit l'opposition, comment dirais-je, conventionnelle, que ce soit les laïcs, que ce soit l'église, peu importe, tout citoyen congolais qui a le besoin et la volonté d'exprimer son sentiment, d'exprimer sa volonté de changement ou sa volonté d'accompagnement, devrait être libre de pouvoir marcher, manifester, etc. Utiliser ces éléments qui sont des éléments constitutionnels. Maintenant, lorsque vous me posez la question de savoir si, comment dirais-je, nous n'aurions pas d'autres, peut-être d'autres solutions. Madame, si nous utilisons d'autres solutions, nous devenons anticonstitutionnels et nous allons contre ce que nous sommes en train de défendre. Et finalement, où seront encore nos valeurs ? Nous y croyons, nous pensons fondamentalement, que nous allons, tôt ou tard, réussir à redonner à notre population dont nous faisons partie, sa légitimité et ses droits, ses droits qui sont des droits constitutionnels. Oui, je suis d'accord avec vous quand vous parlez de donner à la population ce droit constitutionnel, mais en même temps, cette population-là, vous ne pensez pas que là maintenant, c'est la troisième marche organisée par le CLC. On a vu que toutes ces marches-là ont été réprimandées. Et aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il y a quand même une certaine peur au niveau de la population parce que, en fait, j'ai suivi les informations. Déjà, l'aspirante qui était morte, la fille qui était morte à Saint-François, elle a été enterrée sans son père parce que son père, il est maintenant disparu. Ça crée quelque chose. Vous, en tant que politique et de l'opposition, il n'y a pas un autre moyen de pression ? Madame, vous savez, la crainte, elle est dans notre cœur, elle est dans notre ventre en permanence, même lorsqu'on ne marche pas. Avant de marcher, avant de sortir dans la rue, lorsqu'on quitte nos maisons, je ne sais pas si c'est l'occasion, et je n'aime pas faire de l'humour dans certaines circonstances, et je pense que les circonstances sont assez gravissimes pour pouvoir faire de l'humour. Mais je me rappelle d'une phrase qu'un général connu avait dite à la télévision. Il nous avait dit « Regardez bien les photos de vos parents et les photos de votre femme, les photos de vos enfants avant de sortir. » Ce n'est pas une menace voilée, c'est tout simplement clairement une mise. Oui, c'est pour intimider, faire peur à la population. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Tété est sortie de chez elle, aspirante. Elle est allée à l'église, madame. Elle n'est pas allée sur un champ de bataille. Elle est allée à l'église, priée, son Dieu. Elle est sortie pour revendiquer ses droits. En sortant de l'église, elle reçoit une rafale. Et son propre père, vous l'avez dit, n'est même pas là pour pouvoir l'enterrer, son père. Nous avons peur. Madame, j'ai peur. Lorsque nous sortons, lorsque nous marchons, lorsqu'on nous tire dessus. Et ne disons pas par des étrangers, par nos frères congolais qui tiennent des armes. Madame, nous avons peur. Mais nous n'avons pas le choix. C'est notre pays. Oui, mais le problème aussi que la population se pose, quand il y a ce genre de manifestations, on ne voit pas le politique, les leaders d'opinion. Parce qu'à un moment donné, si aujourd'hui, on voyait M. Vidier Chimanga, on voyait M. Félix Tshisekedi, on voyait Vital Kameré, on voyait tous ces gens-là, vraiment là devant, la population derrière. Mais on ne le voit pas. Madame, vous venez de citer trois personnes que moi, j'ai toujours vues dans les rues, lorsqu'il y a des marches. Oui, là, c'est un exemple. Pour dire qu'il n'y a pas que l'opposition chez nous, elle est quand même… En tout cas, moi, je peux vous garantir que à quasiment toutes les marches auxquelles j'ai participé, j'ai vu la présence. Moi, je me rappelle d'une marche mémorable, je ne saurais plus de la date en question, où le président Félix Tshisekedi, alors qu'on était en train de nous tirer des gaz dessus, c'était sur l'avenue Sendoué, on a dû le prendre avec le CG Kaboun, on a dû porter, et vous avez vu le président Félix Tshisekedi comment il est massif, comment il est grand, il est costaud, nous avons dû le prendre, le tirer, pour l'amener dans une petite rue et le faire fouiller. Il ne voulait pas, il marchait à travers les gaz. Mais ça, les gens n'en parleront pas. Il faudrait continuer à le faire, peut-être que ça pourra… Je dis tout simplement, vous savez, les leaders aujourd'hui, ceux en tout cas qui sont sur le terrain à Kinshasa, qui sont sur le terrain à Lumumbashi, qui sont sur le terrain à Goma, qui sont sur le terrain… Et les leaders aujourd'hui, ils se retrouvent à travers beaucoup de personnes. Nous avons vu les jeunes de la Lucha, de Filimbi, de ceci, de cela. Ce sont des jeunes qui n'étaient pas des leaders politiques hier, mais qui aujourd'hui sont en avant et que les gens connaissent. Il y a Gloria, il y en a d'autres. Les gens les connaissent aujourd'hui. Ils deviennent des leaders. Et c'est ça les leaders de demain aussi. C'est toute cette jeunesse qui n'a aucun complexe, qui veut se battre pour des réalités, pour des valeurs, qui a besoin de se retrouver fiers et dignes. Nous avons peur, mais nous le faisons. Et le jeu de l'adversaire, de la mouvance présidentielle, aujourd'hui actuelle, du pouvoir en place, c'est de faire croire tant à la population qu'à la diaspora, que, tiens, mais les leaders qui vous envoient dans la rue, mais n'y sont jamais, on ne les voit pas. Mais c'est faux ! Lorsque vous les voyez, on dirait qu'on vous a mis, je ne sais pas moi, des voiles sur le visage. En fait, on acceptera de dire que oui, ils étaient dans la rue, le jour où ils seront morts. Le jour où Martin Faillou reçoit une balle en caoutchouc à son œil et qu'il est gonflé comme ça, il était où ? Dans sa chambre ? Mais il était dans la rue. C'est encourageant quand même pour la population aussi. Le jour où El Zahiba reçoit une balle dans sa jambe, elle était où ? Dans sa chambre ? Non, elle était dans la rue. Le jour où Félix Tshisekedi est gazé, il était où ? Le jour où il est en altercation avec les policiers, il était où ? Le jour où on le tire, lui et sa femme, Alou Mumbashi, il était où ? Lorsqu'on le prend, Manu Militari, on les jette dans leur voie. Ils étaient où ? Ils étaient dans la rue, madame. Oui, mais justement, ils étaient dans la rue, d'accord. Mais parfois, d'aucuns se demandent pour quelle fin. Est-ce pour les élections, l'organisation des élections ? Est-ce pour le départ de Kabila ? Parce que le président Kabila a dit qu'il va respecter la constitution parce que c'est sa constitution, il est le garant de la constitution. Mais toutes ces manifestations-là, pourquoi ne pas attendre le 23 décembre de l'organisation des élections plutôt que de continuer à faire ? Madame, soyons réalistes. Constitutionnellement, nos élections devaient être organisées à quelle date ? En décembre 2016. Oui, il y a fait. Au moins, en décembre 2016, il devait y avoir eu l'élection du président de la République, entre autres. Et je passe les autres scrutins. Madame, depuis avant même 2016, il y a des marches, il y a des manifestations. Nous mettons la pression. Nous pensions avoir les élections en 2017. Nous ne les avons pas eues. On nous dit aujourd'hui qu'on va avoir les élections en 2018. Madame, qu'est-ce qui vous garantit qu'on aura les élections en 2018 ? Si aujourd'hui, nous tous, soyons réalistes, nous nous assoyons dans nos fauteuils, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Nous nous assoyons tous dans nos fauteuils et nous disons, bon, ok, tout à l'heure, tout à l'heure, on s'assoit, on attend. Ben, ça y est l'habit sur ma élection. Madame, sincèrement, bon dimi, que l'élection est au salémane. Il faut leur donner le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, depuis 2016. Depuis 2016, deux ans après. Et on nous dit encore que oui, mais s'il y a une guerre, peut-être qu'on ne pourra pas organiser. Bon, c'est à quoi, vous appelez la guerre. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme les gens qui disent, « Ah, tant que nous nous sommes au couffard, et puis nous nous sommes bien à l'Iwa. » Nous nous sommes bien à l'appel de la guerre, nous nous sommes bien à l'Iwa. Ils diront qu'ils sont prévaillants. On vous sort une histoire dans l'Itouri, à un moment donné, on vous sort une histoire dans le Kassai pour ne pas organiser les scrutins, et puis tout d'un coup, finalement, on a trouvé des solutions. Enfin, bref, à chaque fois. Aujourd'hui, il y a la majorité qui se prépare pour aller aux élections. Ils se disent que c'est une opposition qui ne veut pas aller aux élections. La date est là, on est déroulé organisé, donc vous n'êtes pas majeure, mais vous êtes dans la rue pour portuguer l'ordre public. Madame, nous sommes dans la rue pour revendiquer nos droits constitutionnels. Et nous voulons le faire de manière constitutionnelle. Ce qui veut dire que lorsque nous descendons dans la rue, nous ne le faisons pas pour, comment dirais-je, troubler l'ordre public, mais nous le faisons en droit respect de la constitution que nos amis adversaires de la mouvance présidentielle prétendent défendre. Ils prétendent défendre cette constitution. Donc, constitutionnellement, pourquoi nous empêchent-ils ? Et j'irai même plus loin. Laissez-moi même m'être ironique. J'ai vu même que le PPRD a voulu marcher, soi-disant, un jour, et puis qu'on a arrêté. On les a même envoyés, si c'est au cachot ou je ne sais pas trop quoi. Bon, alors moi, je prends parti pour mes amis du PPRD et j'aimerais qu'on puisse les laisser marcher aussi. Alors, nous aussi, on puisse marcher. Laissons même leur l'occasion de commencer. Nous aussi, nous allions marcher. Nous aussi, nous allions marcher. Nous, nous, nous allions marcher. C'est pour l'organisation des élections. La mise en place de quoi ? L'application de l'accord du 31 décembre, c'est quoi au juste ? Alors, permettez-moi aujourd'hui de vous parler à deux volets. Je vous parlerai de ce que j'ai compris de l'action du... Quel CC ? C'est ça ? CLC. Un CLC ? Qui appelle à la mobilisation nationale pour le respect, entre autres, de l'accord de la Saint-Sylvestre, ce qui sous-entend un certain nombre de préalables et un certain nombre de réalités. Parmi ces préalables, il y a ce qu'on appelle la décrispation. Quelle est-elle, cette décrispation ? C'est-à-dire de laisser libre, comment dire, une forme de liberté d'expression, entre autres, aux exilés, entre autres, à ceux qui ont été arrêtés de manière, comment dirais-je, pour des raisons politiques. Je peux donner peut-être le dernier exemple en date qui défraie aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec le cas de M. Gécoco, Gérard, Mouloumba. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont arrêtés depuis des mois et des mois. Je peux parler peut-être de Franck Diongo. Bon, les raisons de son arrestation seront peut-être, comment dirais-je, mitigées. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était lors de la lutte politique. Donc, il y a des raisons politiques là-derrière. Bien, toutes ces choses-là, madame, c'est ce que nous avons besoin pour aller à des élections crédibles qui vont crédibiliser, même s'il y a un candidat de la majorité qui gagne. Pourquoi pas ? Imaginons, puisqu'ils sont la majorité et qu'il gagne. Eh bien, si cette élection avait été crédibilisée par une décrispation préalable, eh bien, où est-ce que nous, de l'opposition, nous pourrions encore aller nous plaindre et dire que non, mais il n'avait pas fait ceci, il n'avait pas fait cela. Nous demandons des résolutions des Nations Unies pour pouvoir revoir le scrutin, etc. Non, nous voulons que lorsqu'il y aura une élection, ces élections, eh bien, que nous les acceptions. Que le perdant les accepte. Si c'est nous les perdons, eh bien, que nous les acceptions et nous disions, ben voilà, le candidat de la majorité, il a gagné. Mais pour ça, il faut que cet accord ait pu être, comment dirais-je, mis en application dans le droit respect de ce texte et avec les acteurs. Aujourd'hui, vous me parlez, j'entends des gens qui prétendent dire que l'accord a été mis en application, le rassemblement participe au gouvernement, etc., etc. Il y a le SENSA, etc., etc. J'aime à rappeler une chose. Je pense que nous, au rassemblement, nous avions péché au niveau de la communication. Peut-être que nous n'avions pas bien explicité et fait comprendre, tant à la population, à la diaspora et à la communauté internationale, qu'est-ce qu'était le rassemblement. Le rassemblement, je le répète encore une fois, c'était dix plateformes, dix composantes. Dans les dix composantes, il y a l'UDPS, il y a la coalition des alliés tchisekédistes, il y a la dynamique de l'opposition, dont je fais partie, il y a la dynamique de l'opposition, il y a l'AR, il y a le G7, il y a le Front populaire, il y a la C... Diomidonga, là, j'ai oublié encore... CDC, quelque chose comme ça. Oui, CDDP ou quelque chose comme ça. Bref, nous sommes dix. Lorsque l'on prend une décision pour désigner le SENSA, ce sont les dix composantes qui doivent désigner. Lorsque l'on prend une décision pour le candidat premier ministre, ce sont les dix composantes qui doivent désigner. Lorsque l'on prend une décision pour les membres qui vont participer au niveau de la CENI, au niveau des institutions, etc., ce sont les dix composantes qui prennent les décisions. Pour le compte du rassemblement. Madame, les individus qui ont été tirés du rassemblement ne représentent pas le rassemblement. Ils n'ont pas été mandatés par le rassemblement. Mais ce n'est pas facile non plus avec toutes ces personnes-là, leur idéologie. En même temps, on gère les humeurs, on gère les comportements, on gère tout. Madame, peu importe. Le rassemblement a un acte fondateur qui a été signé à Genneval. À l'époque, c'était neuf composantes qui l'ont signé. La dixième dont je fais partie, dont je fais partie, qui s'appelle la coalition des alliés tshisekédistes, a signé au lendemain de Genneval. Je vous dis bien au lendemain, c'est-à-dire que ça a été signé le 10. Le 11, nous avions signé la création de la CAAT, la coalition des alliés tshisekédistes. Donc, dix composantes. Et rappelez-vous, au niveau de la SENCO, les cinq composantes, parce qu'il n'y avait que cinq composantes qui ont été participées, mais qui ont été mandatées par le rassemblement, c'était l'UDPS, l'AR, le G7, la dynamique de l'opposition et la coalition des alliés tshisekédistes. Voilà les cinq composantes qui ont signé là-bas. Alors, dites-moi un petit peu, dites-moi un petit peu, lorsque vous tirez une personnalité comme, un individu comme Bruno Chibala, par exemple, et que vous le faites devenir Premier ministre, dites-moi, quel est le membre, par exemple, du G7 ou de la dynamique de l'opposition qui a signé et qui a donné mandat pour qu'on puisse aller, ou de l'UDPS réellement, qui a donné mandat pour... Mais, M. Chimanga, dites-nous un peu, avec ça, vous ne pensez pas que vous faites le lit du pouvoir, parce que vous nous avez parlé de dix plateformes, en même temps, vous ne nous entendez pas ? On se demande, est-ce qu'un jour, vous aurez le quorum dire que, voilà, nous sommes d'accord pour que Félix Tshisekédiste soit Premier ministre, ou nous sommes d'accord pour que ça soit au Linganko et tout ? Est-ce qu'il faut penser vraiment qu'avec ces dix plateformes, vous allez arriver à un compromis ? Oui, mais en même temps, oui, vous l'avez fait, mais il y a Tchibala qui est là, vous dites qu'il n'est pas... Non, comme je vous dis, mais les individus qui ont été tirés du rassemblement, comme Tchibala ou au Lingankoï ou d'autres, parce qu'il y a avec qui encore, je vois, dans le gouvernement, il y a, comment il dit, Ingeleifoto, par exemple, du rassemblement, Emmanuel Ilunga, il était rassembleur, ce sont des individus, ce sont des individus, ce ne sont pas des composantes du rassemblement qui ont été tirés, ce sont des individus, encore une fois, madame, je vous dis, nous ne faisons que respecter nos textes. Nous ne pouvons pas demander à la Mouvance au pouvoir de respecter les textes si nous-mêmes, nous ne respectons pas nos propres textes, nos actes fondateurs, entre autres l'acte de Genneval. Nous les respectons, et c'est comme ça que nous disons, lorsque vous voulez agir de manière individuelle et, comment dirais-je, presque autocratique et dictatoriale, de décider, on va mettre tel, on va mettre tel, on va mettre... sans tenir compte de cette organisation qui s'appelle le rassemblement, eh bien, je suis désolé, vous allez contre la mise en application de cet accord, et c'est ce que nos amis du CLC sont en train de revendiquer. Donc là, je vous ai donné la position et les raisons qui poussent le CLC, entre autres, à appeler à continuer ces manifestations. C'est pour respecter le sens profond de cet accord, et donc pouvoir faire en sorte que, entre autres, les exilés politiques puissent revenir, faire aussi, entre autres, que tous nos prisonniers puissent être libérés. Regardez le cas de M. Gécoco Moulumba, mais il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup. Je prends son cas parce qu'il devient emblématique aujourd'hui. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. M. Gécoco Moulumba fait aujourd'hui partie de l'UDPS. C'est un cadre de ce parti-là. Mais les raisons réelles de son arrestation, jusqu'à aujourd'hui, c'est un tout artistique, jusqu'à ce jour. Les conditions de son arrestation, les conditions de son embastiment, si je peux le dire ainsi, jusqu'à aujourd'hui, sont une nébuleuse. On le voit, à un moment donné, fatigué, malade, sur un lit d'hôpital, etc. Mais concrètement, même sa famille, sa propre famille biologique, a de difficile à pouvoir avoir accès à lui. Mais nous parlons d'un pays dit démocratique, la République démocratique du Congo. Alors, même s'il est arrêté pour des raisons valables, alors, disons que ce sont des raisons valables, mais les conditions de sa détention ne peuvent-elles pas être à la hauteur d'un pays dit démocratique ? Et que nous puissions donner libre accès à sa famille, à ses avocats, à ses proches, de pouvoir nous donner des réelles informations sur ces conditions de santé et sur ces conditions d'emprisonnement ? Oui, monsieur, on va vous faire cette étape avec le rassemblement et l'organisation des élections. Est-ce que, quand je vous attends de parler, vous dites que c'est comme si le CLC, aujourd'hui, est en train de faire le travail du rassemblement ? Si je m'abuse, le rassemblement a été pour objectif de faire partie du cabinet. Aujourd'hui, le cabinet n'est pas parti, c'est le CLC qui prend les choses en main. Est-ce que le rassemblement a encore sa raison d'être ? Madame, je vous rappellerai, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion, et je m'en excuse alors auprès de vous, de voir le message de vœux que j'ai adressé aux membres et sympathisants de notre parti, la dynamique Congo-Uni, mais aussi à la population congolais. Je l'ai fait le 25 ou le 26 décembre 2017. Et qu'est-ce que j'avais dit dans ces vœux ? J'avais parlé de l'échec, et je parlais de l'échec de la mouvance au pouvoir, l'échec au niveau sécuritaire. J'ai parlé de l'échec au niveau de la santé, j'ai parlé de l'échec au niveau de l'enseignement, j'ai parlé de l'échec au niveau du développement économique, j'ai parlé de l'échec au niveau politique, mais j'ai conçu aussi par l'échec de l'opposition. C'est-à-dire, je devais faire une honnête introspective de ce que nous avons mené comme combat, et nous avions comme objectif, certes, de pouvoir amener l'alternance en République démocratique du Congo. D'abord, nous avions comme but 2016, nous avions échoué à ce moment-là, nous avons donné une année supplémentaire avec la garantie et l'assurance que nous avions de pouvoir organiser des élections en décembre 2017, mais nous avons encore une fois été doublés, nous avons été floués, on nous a driblés, et nous nous sommes retrouvés encore une fois à ce qu'aujourd'hui, en 2018, nous parlons encore d'élections et de programmes, de projets, de marches, etc. Donc, nous devons reconnaître qu'à ce niveau-là, nous avons échoué. Parce que, si nous sommes responsables et que nous avons une volonté d'aller de l'avant, nous devons aussi regarder où nous avons péché. Et l'un de nos péchés, l'une de nos grandes erreurs, à nous dans l'opposition, c'est le fait que nous avons des égaux surdimensionnés. M. X veut être le président. Il oublie que nous voulons d'abord obtenir une alternance avant qu'il ne puisse être candidat président de la République. Mais il commence par faire sa campagne électorale pendant que les autres sont en train de faire un combat contre... Un autre est en train de faire un combat pour son image à lui. Il oublie que nous avons un combat contre une mouvance qui est au pouvoir. Un autre accepte de commencer à siéger à des dialogues qui n'étaient pas prévus dans notre agenda. Il joue encore une fois le jeu. Et à chaque fois, on se trompe. Pourquoi ? Parce que ce sont des égaux où chacun veut se positionner en leader. Et nous oublions que nous devons d'abord nous positionner en groupe. Ce qu'était la volonté du président Étienne Tshisekedi, c'était de faire en sorte que nous soyons d'abord unis pour qu'il y ait un réel levier qui va pouvoir se mettre en face d'une mouvance au pouvoir qui est quelque part unie. Et c'est là où nous avons péché. Est-ce qu'il est trop tard ? Je dis toujours qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est trop tard que pour les gens qui n'ont pas de cerveau. Il n'est trop tard que pour les personnes qui n'acceptent pas leurs erreurs. Mais nous acceptons nos erreurs. Nous nous regardons dans les yeux. Et nous regardons où nous avons échoué. Nous avons échoué lorsque, avec la diaspora, nous regardons la diaspora comme des ennemis ou que la diaspora nous regarde comme des ennemis. Parce que ni la diaspora ni nous n'avons réussi à chasser le pouvoir en place. Donc comment pouvons-nous travailler ensemble ? Mais justement, là je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est comme si vous étiez en train de faire le lit du pouvoir. Regardez. Aujourd'hui, on a parlé, il y a la CENI qui a parlé de la loi électorale. La machine a voté. Elle a été votée à l'Assemblée nationale au Parlement, promulguée par le président de la République. Le seuil d'éligibilité. Tout ça, on est en train de partir. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver avec les élections et le président sera élu. Vous allez encore parler de l'échec. Vous ne pensez pas que c'est l'opposition elle-même qui fait le lit du pouvoir. Madame, vous savez, la faiblesse de notre opposition, ce sont les moyens que nous avons pour nous battre. Dès lors que les éléments que nous voulons utiliser pour pouvoir faire entendre la voix de la population, de ce que nous, nous appelons la majorité silencieuse, qui est le peuple congolais aujourd'hui, on nous réprime soit dans le sang, soit dans les arrestations, soit dans les menaces, etc. Alors, nous cherchons à ce que la démocratie puisse exister. Nous cherchons à ce que la liberté d'expression puisse s'instaurer. Nous cherchons à ce que nos droits et nos devoirs, nous puissions en jouir de manière, comment dirais-je, moderne. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre. Si notre combat n'a pas lieu d'être, et si notre combat est un combat finalement voué à l'échec, et qu'il est un combat avec des armes disproportionnées, sachez que nous en sommes conscients. Il n'y a pas moyen de changer de stratégie ? Changer de stratégie voudrait dire aujourd'hui prendre les armes. Je ne vais pas passer par mille chemins. Soit on prend les armes, soit on continue avec ce que notre constitution nous octroie. Et moi, je suis d'avis, de la même manière que le président Félix Tshisekedi l'a toujours dit, de la même manière que le président Étienne Tshisekedi, qui a fait en sorte que nous, nous soyons réunis tous ensemble, avec des personnes qui hier étaient dans la mouvance présidentielle. Nous avons accepté de nous asseoir ensemble, parce que nous avons tous un idéal commun, c'est de dire qu'il puisse y avoir une alternance dans notre pays, et que nous puissions avoir des élections libres, transparentes et démocratiques. Alors, nous continuons, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à utiliser tous les mécanismes que notre constitution défendue par le pouvoir en place aujourd'hui nous octroie. Pourquoi est-ce que je commence à avoir l'impression que ce même pouvoir qui est en place est en train de vouloir nous pousser à prendre les armes ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le jour où nous prendrons les armes, ils diront, c'est la guerre, et nous ne pourrons pas organiser les élections. Alors, nous n'allons pas rentrer dans ce jeu-là. Nous n'allons pas nous laisser avoir à ce jeu-là. Nous sommes convaincus qu'avec la force de la population, avec la force du droit et avec l'aide de Dieu quelque part aussi. Parce que nous sommes croyants et nous avons cette foi-là. Nous pensons que le bien triomphera du mal. Et nous sommes convaincus. Et le dialogue, aujourd'hui, ne serait peut-être pas une alternative ? Madame, le dialogue, nous avons dialogué. Et des dialogues, nous avons sorti des résolutions. Et de ces résolutions, il devait y avoir des applications. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. C'est pour ça. Encore une fois, et je réponds de nouveau à la question de Mme Oudia, c'est que le CLC, ce qu'il recherche aujourd'hui, c'est que ce dialogue qui a eu lieu et que ces acquis obtenus à ce dialogue puissent être mis en application. S'ils ont la dignité, le pouvoir en place, ce regard de... Mais il faudra à un moment donné que vous puissiez vous réunir encore parce que les autres, quand on va dire « Ok, ça va, on va appliquer l'accord de la Sainte-Sylvestre », les autres, ceux qui sont avec Chibala, ils vont dire « Eh bien, nous aussi, on fait partie des accords de la Sainte-Sylvestre », ce qui fait qu'il faudra à un moment donné se réunir quand même. Madame, vous êtes en train de me parler encore une fois d'individus qui ont été débauchés. C'est-à-dire dès lors qu'ils sont débauchés... Mais ils ne vont pas se laisser faire non plus. Dès lors qu'ils sont débauchés, ils ne sont plus du rassemblement. Dès lors qu'ils ne sont plus du rassemblement, ils ne font plus partie d'une composition, ils sont dans l'autre composition, d'un point très. Ils sont dans l'autre groupe. On ne va pas commencer encore à s'asseoir pour commencer à chercher, à inclure-t-elle, à inclure-t-elle. Vous avez vu les cas comiques. C'est triste à dire, mais c'est de la comédie. Les cas de Willy Michi qui est consorts. Deviens ministre, le lendemain, il y a autre chose, on cherche une place de vice-ministre, de machin, etc. Mais, excusez-moi, mais tous les autres, ils suivront le même chemin. C'est-à-dire le chemin de ceux qui ont cherché à aller manger là où il ne fallait pas aller manger. Nous qui ont refusé de garder leurs convictions et leurs combats jusqu'à la victoire, comment dirais-je, du droit. Parce que c'est la victoire du droit. Ce n'est même plus une question de victoire d'un peuple. C'est la victoire du droit, de la justice. C'est ce que nous recherchons. Monsieur Lidia Kimanga, une bonne tranche de l'opposition, aujourd'hui, parle d'une transition sans cabinet. Et vous, d'ailleurs, écoutez, j'estime fondamentalement que ce serait quelque chose qui réconforterait, ou du moins qui satisferait, une grande majorité des Congolais, tant au niveau national que dans la diaspora. Maintenant, la faisabilité. La faisabilité, personnellement, et ça n'engage que moi, ça n'engage en rien le reste de nos collègues dans l'opposition. Je doute fort que la mouvance au pouvoir et le président qu'a dit là aujourd'hui n'accepte une telle comment dirais-je, une telle orientation. J'en doute fort. Mais quand bien même, ça reste une proposition. Ça reste une proposition qu'ici, nous réussissons à mettre en place les mécanismes, encore une fois, constitutionnels qui mettront une telle pression que tant la communauté internationale aura réussi à influer sur l'organisation de ces choses-là. Peut-être qu'on pourrait y arriver. Mais personnellement, honnêtement, je n'y crois pas trop. Mais ça, ça n'engage que moi et je ne suis qu'un individu. Encore une fois, ça ne peut pas engager l'ensemble. L'actualité, c'est aussi cette tension diplomatique entre la République de Montréal et le Royaume de Belgique pour en tant que politique. Que gagne la RBC d'ancrer en guerre avec la Belgique ? Écoutez, posons peut-être la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que perd la RBC ? Parce que la Belgique ne gagne rien. Je ne vois pas. Le chef du gouvernement dit que la RBC ne fait rien que la Belgique qui perd parce que la Belgique ne peut pas se détenir. Bon, écoutez, j'aimerais voir ça. J'aimerais voir ça. En attendant, j'ose croire qu'il y aura plus de fils aux ambassades tant au Congo. Schengen n'existera plus. Il y aura des ambassades autres qu'à l'étranger. Parce que lorsque vous allez au consulat à Anvers ou bien que vous allez à l'ambassade à Bruxelles, Madame, les fils de personnes qui sont là, excusez-moi, mais ce ne sont pas des Belges. Même s'ils peuvent avoir la carte d'identité parce qu'il n'y a pas de choix, parce qu'on n'a pas d'autres solutions, ils n'ont pas d'autres solutions pour pouvoir survivre dans des pays qui sont des pays étrangers pour eux. Mais ce sont nos concitoyens, ce sont des Congolais qui font la file à Anvers, qui font la file à Bruxelles pour obtenir des visas, pour rentrer dans leur propre pays. Madame, aujourd'hui, la manne financière de la diaspora vers la RDC se chiffre en milliards. C'est presque plus que le budget de l'État. D'accord ? Toutes ces personnes qui envoient de l'argent au Congo, ce sont des Congolais, mais ils ont une nationalité belge, française, allemande, anglaise, suédoise, finlandaise, américaine, canadienne, japonaise, etc. Ce sont des Congolais. Les premiers qui aujourd'hui sont touchés par ces sanctions, ce sont des Congolais. Ce ne sont pas les Belges, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les étrangers qui continuent à vivre et qui continueront à vivre avec ou sans nous. Mais si on voit bien, c'est comme si, c'était parce que en limitant par exemple les vols de Bruxelles Airlines, donc on n'attaque pas la Belgique, on attaque beaucoup plus l'Allemagne parce que l'Oftanza a déjà ouïe. Mais en même temps, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu un conflit avec l'Union européenne et nous savons tous qu'économiquement, les institutions des Bretton Woods et tout, tous font partie quand même de l'Union européenne et ce n'est pas un manque à gagner pour le Congo plutôt. Moi, ces dérapages du gouvernement congolais, honnêtement, moi, ils me font juste sourire parce qu'ils continuent à servir, à se mettre en position de fragilité. C'est-à-dire, ils se fragilisent eux-mêmes. Qu'ils continuent comme ça. Mais vous avez quand même, vous êtes dans l'opposition, vous avez quand même des députés, vous avez quand même des sénateurs. À un moment donné, il faut quand même interpeller les ministres, vous interpellez quand même le ministre des Affaires étrangères, vous interpellez tous ces ministres qui sont à charge de ces dossiers parce que... Vous voyez comment est-ce qu'on s'organise et on manipule notre Parlement, notre Sénat, on laisse passer les choses, la majorité se joue de tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a encore comme représentativité populaire réellement dans ce Parlement ? Soyons sérieux. Quelle interpellation réelle et concrète vous allez avoir ? Vous savez, j'ai vu dernièrement, c'était à la Chambre des Lords, je pense, au niveau de l'Ordre, en Angleterre, un ministre, qui a été interpellé au Parlement, d'accord, est arrivé avec cinq minutes de retard. Savez-vous ce qu'il avait fait ? Cinq minutes de retard. Savez-vous ce qu'il a fait ? Il a démissionné, madame. Non. Pour cinq minutes de retard, il a démissionné. Il n'a démissionné pas congolais, il semble. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut interpeller à l'heure actuelle, on peut essayer d'utiliser les mécanismes de quelque manière que ce soit. Vous savez, les députés, même de l'opposition, qui ont participé au Parlement actuel, moi, je suis personnellement d'avis que tout député, tout sénateur, toute personne qui aujourd'hui a, comment dirais-je, les valeurs en son fort intérieur, se doit de démissionner et si pas de démissionner, se doit de déclarer qu'il est dans une situation qui n'est plus une des situations légitimes et constitutionnelles. Je regarde tout notre Parlement, je pense que le seul, et je parle avec beaucoup de prudence, je pense que le seul qu'il a fait, si je ne me trompe pas, c'est Martin Fayouli. Je pense, mais je me trompe peut-être, je pense que c'est le seul. Il n'y a personne qui a été dire je suis député, je suis sénateur, j'ai dépassé mon mandat parce que la Constitution le dit et je remets tous mes avoirs, tous mes droits, c'est terminé, je rentre à ma base. Je crois qu'il n'y en a aucun qui l'a fait. Dès lors qu'aucun ne l'a fait, n'attendez pas à ce qu'il y ait des interpellations qui vont aller dans le sens de l'intérêt de la nation. Ok, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, donc je ne comprends pas pour que vous parlez de votre parti politique. Est-ce que vous êtes à faire un peu ce que vous parlez de la nation ? Écoutez, madame, la dynamique Congo-Uni est un parti jeune. Nous n'avons eu notre agrément finalement qu'en 2014. Nous avons bataillé longtemps. C'est vrai qu'être une figure de l'opposition, parfois, ça ne facilite pas. Mais heureusement, nous sommes quand même arrivés à obtenir gain de cause et nous avons eu. Mais nous avons combattu. Notre lutte politique n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé à la Ligue du Peuple à l'époque avec Didier Moumenghi. Nous étions en 2003, 2002-2003, nous nous sommes battus contre même tout ce qui se passait à Sun City. Nous nous sommes battus contre la Constitution. C'est là que nous avons appris à nous connaître, d'ailleurs, madame Oudia. Nous nous sommes battus contre l'adoption de cette Constitution parce que nous savions qu'il y avait des manquements et des articles qui n'étaient pas verrouillés comme il le fallait, entre autres, l'article 70 qui laissaient libre cours à toute interprétation et nous ne voulions pas que nous arrivions. Nous avions tiré la sonnette d'alarme à l'époque et nous ne voulions pas arriver à la situation que nous sommes aujourd'hui. Mais rappelez-vous, à l'époque, d'autres qui aujourd'hui sont dans l'opposition étaient présidents d'Assemblée, présidents de ceci et nous disaient que nous étions irréalistes et irresponsables. Aujourd'hui, ils ont reconnu que nous avions raison à l'époque. Alors, notre parti s'est construit petit à petit parce que la lutte politique, je ne pense pas que ça doit être quelque chose de parachuté. Je pense qu'on se bat et c'est une évolution, c'est un combat et je pense que le président, le président Etienne Tshisekedi a été un modèle de combat justement et d'aucuns disent parfois que oui, il n'a rien réussi, il n'est pas arrivé à prendre le pouvoir. Attention, le pouvoir, c'est le peuple et il avait le peuple. Il est parti, il avait le peuple en lui, il s'est toujours battu pour le peuple et par le peuple et je pense qu'il est arrivé à son combat. Son combat, c'est de faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui des millions de Tshisekedi qui continueront le combat qu'il avait mené et dans ma lutte et dans notre lutte au niveau de la dynamique Congo-Uni, nous avions commencé par cibler la ville de Kinshasa parce que nous nous disions nous sommes jeunes, nous n'avons pas encore des moyens énormes, ça va être difficile de s'expandre sur toute la République démocratique des Congos qui représente plus que l'Europe tellement que nous sommes grands, il faut pouvoir aller dans tous ces pays-là dans toutes ces provinces, nous avions commencé par cibler la ville de Kinshasa. Et madame, quel a été mon plus grand bonheur ? Mon plus grand bonheur, c'est qu'en visant les 24 communes de la ville de Kinshasa, petit à petit, nous nous sommes rendus compte que Kinshasa est en fait une mégalopole qui représente toutes les provinces du pays. Et à chaque fois que nous avions des nouveaux adhérents, ils nous disaient « Mais nous avons des parents qui ont un bonheur, nous avons un peu de la ville, nous avons un peu de la ville, nous avons un drapeau, nous avons une idéologie, nous avons un peu de la ville, nous avons un peu de la ville. » Et étonnamment, madame, très vite, nous nous sommes retrouvés avec à Bumba, un siège, à Isirou, un siège, au Katanga, des sièges, Kassai, etc., etc. Et moi, j'étais surpris par la vitesse avec laquelle nous commençons à nous implanter et nous en voyons jusqu'à aujourd'hui. Le dernier en date, c'était dans le Ban Dundu, à Mangai. À Mangai, c'était même, je dirais, un endroit, un village, il y en a plusieurs, il y a plus de 12 villages dans cette circonscription dont je n'avais jamais même entendu parler, mais l'un des nôtres avait déjà été et lorsque nous avons vu l'accueil que notre parti a reçu à cet endroit-là du Ban Dundu, j'étais plus qu'heureux de me rendre compte que finalement, le combat que nous sommes en train de mener est en train de porter ses fruits et je peux vous garantir une chose, en tout cas, la dynamique congogonie par rapport à nos objectifs, nous rêverions même que les élections aient lieu demain. Justement, en parlant des élections de demain, si demain, il y a élection, ne craignez-vous pas que vous puissiez ne pas avoir justement de poste avec la loi, je reviens un tout petit peu, avec la loi électorale, avec le seuil d'éligibilité à 1%. En tout cas, chez nous, à la dynamique congogonie, que ça ne nous avantage pas. impressionnés par ce seuil d'éligibilité. Ah oui ? Oui, avec tout ce que nous avons mis en place et nous nous sommes organisés. Parce que c'est sur le plan national et pas sur le plan national. Je viens de vous expliquer déjà que, et là, ce que j'étais en train de vous expliquer au niveau de notre représentativité au niveau national, ce n'est pas aujourd'hui que je m'en suis rendu compte. Ça fait près de 3 ans, 4 ans que nous nous sommes rendus compte que nous avions réussi à nous implanter sur toute l'étendue du territoire national. Et c'était une grande fierté. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça ne m'impressionne pas ce seuil d'éligibilité. Maintenant, est-ce que ça correspond à une, comment dirais-je, une réflexion en droite ligne avec l'entendement de l'accord de la SENCO, c'est-à-dire de l'accord de la Saint-Sylvestre qui sous-entendait qu'il y ait une participation de l'opposition, du rassemblement dans l'organisation de ces élections à travers des représentations à travers des représentativités dans la CENI et dans le CENSA, eh bien, c'est là où je vous dis que malheureusement, non. Jusqu'à aujourd'hui, cet accord n'a pas été mis en application. Cet accord a été bafoué, foué, floué, pardon, foulé au pied, comment dirais-je, du droit, de la même manière que nous estimons que la Constitution l'a été. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation qui nous oblige à continuer à manifester, à continuer à nous battre, à continuer à essayer de revendiquer pour que, tôt ou tard, nous ayons des élections valables, c'est-à-dire des élections que lorsqu'elles auront été organisées, le résultat ne sera pas contestable. Voilà, mes chers amis, téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission La Voix de la Diaspora qui a été représentée avec Nancy Mouich d'Africa TV. Cette émission sera aussi diffusée sur les réseaux sociaux Media Plus. Donc, je profite ce rendez-vous pour le prochain numéro et je dis merci à notre invité Didier Eptimanga, président national de la dynamique Merci à vous, mesdames. Merci.